Musique Julien Carpentier, salut ! Salut ! William Lepguil, bonjour ! Bonjour ! Alors on expérimente quelque chose d'assez étonnant aujourd'hui, à l'occasion de ton premier film, donc La vie de ma mère, on expérimente un concept technologique absolument fabuleux, avec toi en live ici, à Bruxelles, et William qui est à Paris en Zoom. Bienvenue ! Ça va ? Juste vous situer un petit peu, Julien, tu es un réalisateur, tu fais ton premier film, un film qui est une comédie dramatique, avec William dans le rôle principal, et Agnès Jaoui qui interprète la maman bipolaire de William. Et toi William, tu es un comédien qu'on a découvert avec cette série Soda, qui tourne énormément, notamment principalement en comédie, mais ici c'est la première fois que tu oses presque un drame en fait. Pour toi, c'est quelque chose d'assez... de différent. Oui, 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 c'est un rôle assez différent de ce que j'ai pu faire auparavant. Je l'avais peut-être un petit peu déjà abordé avec les films de Thomas Lilti. Là, effectivement, c'est une des premières fois où j'aborde ce registre, ouais. Vas-y, aide-moi à finir les bouquets. Lisa, ta pseudo-pote. Elles sont incroyables ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées. Je les arrose avec du blanc d'oeuf le matin. Ça va pas ? Si, si, mais là j'ai une urgence. Maman ? J'aimerais savoir à quel moment tu t'es dit je vais faire un film qui parle de mon histoire, peu ou prou. À l'origine, j'écris un court-moyen métrage et je vais avec l'envie de travailler avec Agnès Jaoui immédiatement. Donc je vais la voir à la sortie d'une pièce de théâtre il y a dix ans. Et je lui soumets le projet. Et en fait, c'est par son retour que me vient l'idée d'en faire un long métrage. C'est parce qu'elle me dit qu'elle a adoré, qu'elle a trouvé ça super. Donc moi, ça me donne confiance. Mon fils ! Oh, tu contènes de moi, tu contente ! Comment t'es sortie, là ? Par la porte, libre-toi. Tu devrais essayer. Allez, je vais danser avec ta maman. Je savais pas quoi faire. Voilà, ça va, c'est gérable. Mais tu sais comment ça se termine parfois. Maman ! Le film soulève certaines questions. Donc forcément, la responsabilité aux autres, à ses proches, à son père, sa mère. Mais aussi la question de qu'est-ce que c'est être un bon fils ? C'est un parcours initiatique d'acceptation de la maladie. En fait, on en veut à la personne plus qu'à la maladie. Et c'est ça, la catastrophe de ces maladies-là, en fait. C'est qu'elles séparent les gens, en fait. Quand tout le monde accepte cette maladie et accepte le fait que la personne ne fait pas exprès, en fait, d'être malade, c'est un pas vers une réconciliation, une avancée qui est énorme. C'est comme le dit William, c'est-à-dire qu'à un moment, on devient forcément le parent de son parent. La vie nous oblige à prendre des décisions, à faire des choix. C'est bon, elle se doute de rien. Je la ramène à la clinique. Maman ! Pas marre de me foutre la honte, là, sérieusement ? Je ne veux pas y aller ! Prêteur ! Désolée. Tu te rends compte de ce que tu fais, là ? Tu crois que c'est facile ? Je pense que c'est cool d'avoir une mère comme toi, en fait. Comment tu travailles avec Agnès ? Et comment est-ce que tu as travaillé avec William aussi ? Sur le plateau, est-ce que tu leur laissais énormément de latitude ? Est-ce que c'était une collaboration ? Individuellement, on a passé du temps. On a passé beaucoup de temps avec William à se parler du personnage, etc. Et William m'interrogeait beaucoup pour comprendre le personnage et savoir ce qu'il traversait. Et puis, avec Agnès, on se voyait, on se parlait de films. Il y a des références comme une femme sous influence. Qu'est-ce que ça va être ? Elle-même a une proche qui souffre de cette maladie. Donc, elle a pu voir ce que ça pouvait être au quotidien. Et puis, après, il y a des acteurs fantastiques qui s'emparent de ce qui est écrit. Ils sont surpris parfois ? Tout le temps, parce que là, d'un seul coup, ils incarnaient ce qui était une projection. J'étais ému de les voir prendre part et accepter les personnages et les aimer. Et ouais, bien sûr, c'était un plaisir immense. Et puis, c'est l'impression d'être un flic qu'un fils. On ne peut pas la forcer à soigner. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec votre soutien, elle peut aller beaucoup mieux. Ça va, t'as jamais fait de conneries, toi ? Que ce soit pendant la préparation, que ce soit pendant le film, quand les premières fois où on a joué ensemble avec Agnès, où on avait des intuitions et une façon de jouer assez, je dirais, commune. Moi, ça m'a fait évoluer en tant qu'humain, en tant qu'acteur. J'ai quand même une affection incroyable pour ce personnage. C'est un film qui est fait avec amour, avec des gens que j'aime et qui parlent d'amour. Donc, globalement, je suis plutôt content de porter ça et que le film puisse porter ça. Et bon, on va terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup, Julien, pour ce très beau film. Merci, William. Merci à vous. Au plaisir et bonne merde. Salut. Coup de gueule, coup d'œil, coup de boule, coup de double ou coup de sang, cette semaine, dans les salles, tous les coups sont permis, surtout les coups de cœur. Dear Edith, you foxy ass, old whore. You really are a tricksy old fucker. And you're a sad, stinky bitch. In the end, I think it's just jealousy. Oi! You daft old fucking slippery old fucking dodger. Why would I send a letter when I can just say it? I'd probably say that you look like fucking Queen Victoria shot a fucking nettle up or a fucking pussy. I don't know. You stink of common shit and cakes you make look like this ball and out some fucking shit fucking asshole. Better. Et si on dégustait une comédie britannique délicieusement grossière, pilotée par Olivia Colman, Oscar de la meilleure actrice pour la favorite, cette shocking perle truffée d'injures nous plonge dans une petite station balnéaire du sud de l'Angleterre. « C'est pas connu. » « C'est un peu maitre. » « C'est un peu maitre. » « C'est à quoi tout ça ? » Récompensé par le rail d'or à la semaine de la critique à Cannes l'an dernier, le combat de Nawal, jeune veuve jordanienne, résonne comme un cri collectif dans une société qui peine à reconnaître l'égalité homme-femme. Un premier film magistral, ambassadeur de la Jordanie aux Oscars cette année. Alcool, sexe et violence, c'est pour l'écarter de ce cocktail destructeur que les autorités ont placé le jeune Liam en centre fermé. Auteur des remarquables ex-drummers et un ange, c'est notre compatriote Kuhn Mortier qui signe ici ce portrait d'un ado hanté par son passé. Liliane au Pays des Merveilles Bienvenue dans l'Amérique post-Trump pour une fugue en mode décalée. Embarqué pour un road movie d'un genre nouveau, parsemé de fractures mentales, sociales et politiques aux antipodes du gentil voyage scolaire initialement programmé. Envie de vous mobiliser autour de sujets d'actualité brûlants ? Rendez-vous au Festival international du film documentaire du 15 au 23 mars. Fondé en 2009 avec le soutien des Nations Unies, il accueillera cette année Oliver Stone, réalisateur de JFK, qui nous interpelle aujourd'hui sur la question de l'énergie nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada